Exercice. Trouver les conjugats harmoniques Q des fonctions P suivantes, et puis trouver la fonction complexe F, P plus IQ, qui est correspondante. Donc P, en premier lieu, c'est donné par l'expression P de XY égale X3, moins 3 fois X fois Y2. Donc on veut trouver le conjugat harmonique de P. La première chose à vérifier, c'est que P est une fonction harmonique, ça veut dire la placée de P égale 0. Une fois qu'on sait ça, on sait qu'on peut trouver Q tel que P plus IQ soit holomorphe. Donc on vérifie que P est harmonique, je calcule D de P sur Dx2 plus D de P sur Dy2, ça doit être égal à 0. Donc d'abord, D de P sur Dx2, c'est D rond sur D rond X de D rond P sur D rond X. D rond P sur D rond X, je le calcule facilement, donc c'est la dérivée de P de X et de Y. Par rapport à la variable X. Je suppose que Y est un paramètre constant, je dérive par rapport à X et la dérivée, c'est 3X2 moins 3Y2. Maintenant, D de P sur D Y2, c'est la dérivée par rapport à Y de la dérivée de P par rapport à Y. Donc la dérivée de P par rapport à Y, je prends l'expression de P, je considère que X constant, je dérive par rapport à Y. Et j'obtiens moins 6 fois X fois Y. Maintenant, cette première expression, D rond sur D rond X de 3X2 moins 3Y2, ça donne exactement 6X. Et cette deuxième expression, D rond sur D rond Y de moins 6XY, ça donne moins 6X. 6X moins 6X égale à 0, donc l'aplacien de P égale 0, et P est une fonction harmonique. Et maintenant, je sais que je peux trouver Q, une fonction Q des variables XY, telles que la fonction complexe définie par F de X plus Y égale P de XY plus IQ de XY, soit une fonction holomorphe. Donc comment je calcule Q ? Donc je sais que je veux que P plus IQ soit holomorphe. J'utilise les formules de Cauchy-Riemann. Ce qu'elles disent, l'une des formules, ça dit, que la dérivée partielle de P par rapport à X, ça doit être égale à la dérivée partielle de Q par rapport à Y. Donc j'écris que la dérivée partielle de P par rapport à X est égale à la dérivée de Q par rapport à Y. Je ne connais pas Q, je cherche Q. Cette première formule de Cauchy-Riemann, ça me donne la dérivée partielle de Q par rapport à Y. Ça ne donne pas directement Q, mais ça donne la dérivée de Q par rapport à Y. Donc des ronds Q sur des ronds Y, c'est égal à des ronds P sur des ronds X, P, c'est ça. Quand je dérive par rapport à X, c'est 3X2 moins 3Y2. Et là, j'obtiens des ronds Q sur des ronds Y. Maintenant, Q, c'est égal à l'intégrale de cette expression-là par rapport à la variable Y. Donc j'intègre par rapport à Y, 3X2, c'est une constante intégrée par rapport à Y, c'est 3X2Y. Bien sûr, c'est une constante par rapport à Y que j'intègre par rapport à la variable Y. De même, moins 3Y2, son intégrale par rapport à la variable Y, c'est moins Y3. Plus une constante par rapport à Y. Mais une constante par rapport à Y, c'est une fonction de X. Donc j'écris Q2XY, c'est égal à 3X2Y, moins Y3, plus une certaine fonction de X, G2X. Donc G2X, je le redis encore une fois, c'est une constante par rapport à Y. C'est quelque chose, quand je dérive par rapport à Y, j'obtiens 0. Dans le cas général, ça devrait être une fonction de X. Ce qu'il reste à faire, c'est de calculer G pour calculer Q exactement. Ce que je fais maintenant, alors, c'est d'utiliser la deuxième formule, l'autre formule de Cauchy-Riemann. Et celle-là, elle dit que la dérivée partielle de Q par rapport à X doit être égale à moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. D rond P sur D rond Y, je la calcule, parce que j'ai l'expression de P. Et donc, D rond Q sur D rond X, c'est égal à 6 fois X fois Y. Mais D rond Q sur D rond X, Q, je connais sa forme, c'est ça. La dérivée par rapport à X, c'est égal à quoi ? Ce premier terme, dérivée par rapport à X, ça donne 6 fois X fois Y. Le second terme, qui est moins Y3, quand je dérive par rapport à X, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de X là-dedans. Le G de X dérivé par rapport à X, ça donne G prime de X. Et ça, ça doit être égal à moins dérompé sur D rond Y. Donc, 6 fois X fois Y. Donc, en regardant cette égalité-là, que je viens d'écrire, je vois 6XY plus G prime de X égale à 6XY. Donc, G prime de X égale 0, je dis G prime égale 0. Et G, c'est une constante par rapport à X, cette fois. J'ai été déjà une constante par rapport à Y. Et maintenant, je suis en train de dire, le deuxième calcul m'a dit que c'est une constante aussi par rapport à X. Donc, c'est une constante absolue. C'est juste une constante qui ne dépend ni de X ni de Y. Très bien. Donc, j'écris alors l'expression Q de XY. C'est égal à, je recopie ce que j'ai écrit ici, 3X de Y moins Y3 plus G, qui est une constante, plus une constante. C'est bien sûr et n'importe quel nombre réel. Ça doit être un nombre réel et non pas un nombre complexe. Parce que Q de XY, c'est une fonction réel. Ce n'est pas une fonction complexe. C'est P plus IQ qui est une fonction complexe. Maintenant, je vois que le conjugué harmonique de P n'est pas déterminé de façon unique. Il est déterminé à une constante près. Une constante additive près. Maintenant, la fonction complexe F correspondante, Donc, F de Z, F de X plus Y, c'est P de XY plus IQ de XY. J'écris l'expression de P, plus Y fois, j'écris ici l'expression de Q. Et ça, si je regarde bien, X3 moins 3XY2 plus Y fois 3X2Y moins Y3 fois Y. Ça, c'est X plus Y au cube. Plus une constante. Donc, la fonction complexe correspondante, F de Z, il faut se rappeler, Z, c'est X plus Y. F de Z, c'est P de XY plus IQ de XY. Alors, F de Z, c'est égal à quoi ? Donc, la fonction KZ donne Z3 plus une constante. C'est fonction homomorphes parce que c'est une fonction polynomiale. Et P n'est rien d'autre que la partie réelle de cette fonction-là. Q, c'est la partie imaginaire de cette fonction-là. Un deuxième exemple, il faut trouver le conjugué harmonique de la fonction de R2 dans R qui, à XY, donne exponentielle X cosinus Y. La première chose à vérifier, c'est que la fonction en question est une fonction harmonique, c'est-à-dire l'aplacien de la fonction P doit être égal à 0. Il faut calculer D2P sur DX2, D2P sur DY2, faire la somme et avoir 0. Il est très facile, en fait, de constater, de faire un petit calcul et vérifier que D2P sur DX2, c'est égal à l'expansion X cosinus Y. D2P sur DY2, c'est égal à moins l'expansion X cosinus Y. La somme, c'est égal à 0. Donc, je peux dire la place 1 de P est égal à 0 et P est une fonction harmonique. Si elle est harmonique, je peux alors calculer le conjugué harmonique de la fonction P. Donc, je dois chercher une fonction Q de R2 dans R, telle que la fonction qui a X plus Y, donc P de XY plus IQ de XY, soit une fonction holomorphe. Quand je le fais, j'utilise les formules de Cauchy-Riemann. Elles ne me donnent pas Q tout de suite, mais ça me donne les dérivés partiels de Q. Donc, la première formule de Cauchy-Riemann, ça dit que la dérivée partielle de Q par rapport à Y, des ronds Q sur des ronds Y, doit être égale à des ronds P sur des ronds X. Mais des ronds P sur des ronds X, je connais P, donc je calcule des ronds P sur des ronds X, c'est égal à exponentielle X cosinus Y. Donc, Q de XY égale à l'intégrale de cette expression-là par rapport à la variable Y. C'est la primitive de cette fonction-là par rapport à la variable Y. Je cherche une fonction dont la dérivée partielle par rapport à Y, ça donne exponentielle X cosinus Y. Je peux écrire que Q de X et de Y, c'est égal à exponentielle X sinus Y plus une certaine constante par rapport à Y. Une constante par rapport à Y, c'est une fonction de X. Ou une constante absolue, constante par rapport à X et Y. Il faut voir, en fait, que je cherche une fonction de X et de Y. Donc, la dérivée, quand je la dérive par rapport à Y, ça donne exponentielle X cosinus Y. Donc, je peux prendre n'importe quelle fonction de cette forme-là. Expansielle X sinus Y plus n'importe quelle fonction de X. Si je la dérive par rapport à Y, ça donne exactement exponentielle X cosinus Y. Parce que la dérivée de G de X par rapport à Y est égale à 0. Très bien, j'ai l'expression de Q, donc une première expression de Q. Je ne suis pas encore tout à fait déterminé parce que je ne connais pas G. Et pour déterminer G, ce que je fais, j'utilise la deuxième formule de Cauchy-Riemann, qui me dit que des ronds Q sur des ronds X égale à moins des ronds P sur des ronds Y. Des ronds Q sur des ronds X, je dérive ça par rapport à X. Donc, ça donne exponentielle X sinus Y plus G prime de X. Ça, ça doit être égal à moins des ronds P sur des ronds Y. J'ai l'expression de P ici. Et moins des ronds P sur des ronds Y, c'est exponentielle X fois sinus Y. Donc, je regarde ce que j'ai écrit ici. Expansielle X sinus Y plus G prime de X est égale à exponentielle X sinus Y. Donc, G prime de X égale 0 pour toute X. Donc, G prime égale 0. Et G, c'est une constante absolue. On savait que c'était une constante par rapport à Y. Et maintenant, je dis que c'est une constante par rapport à X. Donc, c'est une constante. Donc, c'est juste un nombre, un nombre réel. Maintenant, toutes les fonctions de R2 dans R2, cette forme-là, sont des conjugués harmoniques de P. Et si je veux exactement l'expression de F de Z, donc F de X plus Y, c'est P de X Y plus IQ de X Y. C'est égal à quoi? P de X et de Y plus IQ de X Y, c'est P, c'est écrit ici. Donc, c'est expansielle X cosinus Y plus I fois Q. Q, c'est ce qui est là. Donc, expansielle X sinus Y plus une constante. Donc, le tout, c'est égal à expansielle X facteur cosinus Y plus I sinus Y plus I fois C. Donc, plus une constante imaginaire pure. Maintenant, si je dis X plus Y, c'est égal à Z. Donc, F de Z, c'est égal à quoi en fonction de Z? Bon, je vois que cosinus Y plus I sinus Y, ça, c'est expansielle IY. Donc, ce qui est écrit là, c'est expansielle X fois expansielle IY. Donc, c'est expansielle X plus IY. Et X plus IY, c'est égal à Z. Donc, tout ça, c'est égal à expansielle Z plus une constante imaginaire pure. F de Z, c'est expansielle Z plus une constante. Donc, là, c'est ma fonction complexe F. C'est l'expansielle complexe, expansielle Z, une constante près. Sa partie réelle, c'est P, et sa partie imaginaire, c'est Q. Et toutes les deux sont des fonctions harmoniques.